Donc voilà, comme promis, on est sur mon écran d'ordinateur Donc ce que je voulais te montrer, c'est justement les asian handicaps Donc que ça soit l'asian handicap 0, moins 0,25, moins 0,5, moins 0,75 Et également le plus 0,75, plus 0,25 Parce que voilà, au final c'est assez complexe de comprendre des asian handicaps Donc comme tu peux le voir, le tableau est en anglais Donc je vais essayer de te faire comprendre du mieux que je peux Donc ici, tu as l'équipe favorite, donc ça sera les handicaps plutôt négatifs Et de l'autre côté, tu as les asian handicaps plutôt positifs Voilà, c'est concernant l'outsider Donc à quoi consiste un asian handicap négatif et à quoi consiste un handicap positif ? En utilisant les asian handicaps négatifs, ça va tout simplement te permettre d'avoir une augmentation de code Et par conséquent, avoir une augmentation du risque de perte Puisque tu le sais qu'une cote reflète toujours un pourcentage de réussite En ce qui concerne les asian handicaps positifs Donc personnellement, moi je préfère utiliser les asian handicaps positifs Car ils vont te permettre de sécuriser tes pronostics Donc du coup, vu que ça sécurise les pronostics Les cotes seront un petit peu plus basses Mais bon, ça te permet de prendre un petit peu moins de risques Par rapport aux asian handicaps négatifs Donc tout simplement, on va commencer par l'handicap 0 L'handicap 0, tu le sais, peut-être si tu as vu mes précédentes vidéos sur le draw no bet Donc l'asian handicap 0 et le draw no bet, c'est la même chose Donc si l'équipe favorite gagne, on gagne S'il y a match nul, on est remboursé On perd seulement quand l'équipe qu'on a joué perd son match Donc voilà, c'est aussi simple que ça Donc maintenant, on va aller dans le plus compliqué L'asian handicap 0,25 Si l'équipe gagne par un but ou plus, on a gagné S'il y a match nul, on perd la moitié de notre mise Et tout simplement, si l'équipe perd dans laquelle on a misé, on perd Maintenant, il y a le 0,75 On va aller là parce que le 0,05, c'est comme si tu jouais sur la victoire finale d'une équipe Donc le 0,75, ça signifie que si l'équipe dans laquelle on a parié gagne par deux buts ou plus Le pronostic est gagnant Si l'équipe dans laquelle on a parié gagne par seulement un but On gagne la moitié de ce qu'on aurait dû gagner auparavant Et enfin, si l'équipe fait match nul ou perd, on a perdu notre pronostic Donc tu le vois, on prend un petit peu plus de risque Donc du coup, la cote sera évidemment beaucoup plus élevée Que si on jouait sur la victoire en sec sur ce pronostic-là Donc maintenant, on va aller voir l'asian handicap moins 1 Si l'équipe dans laquelle tu as parié gagne par deux buts ou plus, on a gagné notre pronostic Si l'équipe gagne par seulement un but, on est remboursé Et si l'équipe fait match nul ou perd, on a perdu notre pronostic Maintenant, on va voir le moins 1.25 Donc le moins 1.25, c'est encore un petit peu plus risqué Donc il faut que l'équipe gagne par deux buts ou plus pour gagner notre pronostic Si l'équipe gagne par seulement un but, on perd la moitié de notre mise D'accord ? Donc par exemple, on a misé 100€, on perd 50€ Et s'il y a match nul ou l'équipe perd, eh bien on a tout simplement perdu notre pronostic Donc tu comprends un petit peu les subtilités de ce pronostic Donc ce que je t'invite à faire tout simplement, c'est de mettre pause De mettre pause sur la vidéo et de détailler un petit peu lorsque tu fais tes pronostics De regarder un petit peu en détail tous ces asian handicaps Donc maintenant, on va passer à l'équipe ici sur la colonne de droite C'est l'équipe Outsider Comme je te l'ai dit, moi je préfère parier sur ce type de pronostic Parce que tout simplement, ça va sécuriser ton pronostic Donc l'asian handicap 0, on l'a vu Donc on va passer de suite à l'asian handicap plus 0.25 Donc si l'équipe Outsider gagne par un but ou plus, on a gagné notre pronostic S'il y a match nul, on gagne la moitié de ce qu'on aurait dû gagner Si l'équipe avait gagné par un but ou plus Si l'équipe perd, bien sûr, on a perdu notre pronostic Donc le plus 0.5, je ne vais pas trop t'en parler En fait, c'est le double chance Donc le plus 0.75, tu vas voir, on sécurise de plus en plus Donc si l'équipe gagne ou fait match nul, on gagne notre pronostic Si l'équipe gagne par un but, on a perdu la moitié de notre mise Donc comme je te l'ai expliqué précédemment, si on a misé 100 euros, on perdra seulement 50 euros Et pour perdre la totalité de notre mise, il va falloir que l'équipe Outsider perde par deux buts ou plus Donc tu vois qu'on sécurise encore plus Donc par conséquent, plus on sécurise, plus la cote sera plus basse Donc le plus 1, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser également C'est si l'équipe gagne ou fait match nul, on a gagné notre pronostic Si l'équipe Outsider perd par seulement un but, on est remboursé Et si l'équipe perd par deux buts ou plus, on a perdu notre pronostic Donc voilà, j'espère que tu as compris un petit peu Que ce n'était pas un peu brouillon tout ce que je t'ai expliqué J'essaye de faire du mieux que je peux pour t'apporter un maximum de valeur Sous-titres par Jérémy Diaz